Maintenant cette formation insolite, une école à Paris pour apprendre le doublage et la voix off pour incarner la voix française des stars américaines, des personnages de dessin animé ou encore la voix de la pub à la radio. Une école donc pour trouver sa voix. C'est un reportage d'Eric Cornet et Steven Pichavre. Chéri, c'est bientôt la Saint-Valentin ? Oh, tu veux faire quoi encore ? Un resto ? Ils sont banquiers, hôtesses de l'air ou informaticiens. Tous veulent changer de voix en exploitant la leur. Merci Zidob ! Dans la banque j'utilisais beaucoup ma voix parce que je faisais beaucoup de réunions, j'organisais des réunions tous les matins etc. Et on me disait que ma voix passait assez bien et puis donc l'idée m'est venue d'essayer d'en vivre. J'avais toujours voulu faire du doublage mais j'ai toujours cru que c'était inaccessible et puis j'ai découvert cette école. Bon c'est quand même bien ! L'école de doublage et de voix off a ouvert ses portes il y a deux ans et ils sont de plus en plus nombreux à être attirés par un métier qui offre de multiples débouchés. Ouais, l'honneur ça aurait pu être mieux. Il y a des voix de partout, il y en a même dans le métro par exemple. Donc oui, les voix ça se développe de plus en plus, c'est quand même publicité radio, télé, documentaire, attente téléphonique, voice over. Je t'adore mon lapin. Mais ce qui fait le plus rêver... Que personne ne bouge et tout se passera bien ! C'est le doublage. Couche-toi par terre toi ! Exercice de synchronisation sur une scène de Pulp Fiction, pas facile quand on n'est pas comédien. Couche-toi ! Sur du dessin animé on peut tout faire, mais sur un film par exemple, vraiment accrocher les battements de bouche du personnage c'est vraiment très compliqué. Pensez à l'arme. Évidemment, le doublage reste aujourd'hui l'affaire des comédiens confirmés, alors les profs se veulent prudents. Je leur dis souvent à mes élèves, gardez votre métier et faites ça avec passion et vivez-le et à un moment donné vous allez décrocher le pompon. Décrocher le pompon, c'est ce qu'a fait Emmanuel Carsen. Depuis 20 ans, il est la voix française de Sean Penn. Une expérience qu'il partage aujourd'hui au sein de l'école. Je leur explique que le doublage, c'est pas plaquer sa voix sur une image, comme la plupart des gens croient. Non, c'est pas du tout ça. Le doublage, c'est être dans l'acteur, c'est respirer comme lui, c'est faire tout ce qu'il fait, c'est refaire totalement son rôle. C'est ça que j'essaye de le rapprendre. Dans cette école que non, c'est pas du karaoké. L'école compte aujourd'hui 80 élèves. La formation la plus longue dure un an et pourrait conduire certains à franchir en quelque sorte le mur du son.